Les MOOC, les Massive Open Online Courses, semblaient chargés de nombreuses promesses et aujourd'hui certains disent qu'ils ne les ont pas tenues, qu'ils ont fait pchit. Ce n'est pas du tout l'avis de notre invité. Cécile Dejoux, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeure d'université au CNAM et vous enseignez à l'ESCP Europe. Vous êtes fondatrice de la chaire Learning Lab Human Change, mais vous connaissez très bien les MOOC parce que vous en avez créé plusieurs, notamment récemment un sur l'intelligence artificielle pour les managers sur France et l'université numérique. Alors d'abord, pourquoi est-ce qu'on entend beaucoup de critiques aujourd'hui sur les MOOC ? Écoutez, la bonne nouvelle, c'est que les MOOC existent encore et toujours. Et depuis cinq ans, quand Fun a lancé la plateforme française des MOOC, les MOOC continuent de vivre et il y en a dans tous les domaines. Donc en fait, c'est une vraie réussite. D'une part parce qu'il y a tous les thèmes. Il y a des thèmes dans la cuisine, dans l'art, dans le management, dans bien sûr les sciences. Et que grâce à tous ces thèmes, eh bien tout le monde peut se former. Et d'autre part, écoutez, moi je suis ravie de pouvoir défendre l'idée que les MOOC sont un vrai progrès. On a plus de 200 000 auditeurs sur les MOOC du manager au leader et sur le MOOC de l'IA. Et donc je pense que 200 000 auditeurs, c'est quand même de quoi, on a de quoi réfléchir. Et on a fait différentes études avec les thésards là-dessus. Donc vous ne comprenez pas très bien qu'on les critique. Néanmoins, quand même, il n'y a quand même pas tout à fait les promesses qu'on attendait de ce type de cours. On disait, ça va remplacer les profs. En fait, on disait, ça va permettre à tout le monde de se former gratuitement. Or, beaucoup de gens décrochent. Or, les écoles existent toujours. Les universités existent toujours. Heureusement. Oui, c'est une bonne nouvelle d'ailleurs. Premièrement, bien entendu, c'est totalement faux de dire qu'en fait, ça va remplacer les profs. Pourquoi ? Parce qu'un MOOC, ce n'est pas fait pour remplacer les profs. C'est fait pour donner une autre forme de transmission d'apprentissage. Deuxièmement, bien entendu, l'objectif d'un MOOC, ce n'est pas simplement d'aller jusqu'au bout. C'est de picorer de la connaissance en fonction de ses besoins, de ses appétences. Donc, ce sont d'autres critères que les critères d'un cours où il faut aller jusqu'au bout. Donc, c'est ne pas comprendre la logique du MOOC que de dire ça. Troisièmement, les MOOC sont gratuits, bien sûr. Et tout le monde peut suivre un MOOC gratuitement aujourd'hui, en tout cas sur Fun. Par contre, l'attestation certification, vous devez la payer. Pourquoi ? Parce qu'il y a des coûts logistiques derrière. Mais l'attestation est gratuite. Donc, oui, les MOOC sont gratuits. Donc, faites-en et c'est gratuit. Vous pouvez les mettre sur votre profil LinkedIn ou ailleurs. Et quatrièmement, c'est une façon de repenser les nouveaux thèmes, de pouvoir justement repenser aussi la façon de faire de la pédagogie. Donc, on peut le dire, c'est une victoire sur tous les domaines. L'enseignement, l'aide pédagogie, la recherche, la transmission et bien sûr sur les nouveaux sujets. Et vous, vous n'aviez jamais cru aux fausses promesses des MOOC telles qu'on les avait présentées ? D'ailleurs, pour des mauvaises raisons, parfois en disant on va faire des économies d'échelle énormes dans l'enseignement. Vous n'y avez jamais cru au départ ? Qu'on soit bien clair, c'est-à-dire que les MOOC ne sont pas là pour remplacer. Ils sont là comme un nouveau canal de l'apprentissage. Donc, c'est un canal pour tout le monde. Et les grandes, grandes victoires, c'est d'une part qu'il y a plein de MOOCeurs qui nous disent, grâce aux MOOC, je me suis remis à apprendre alors que je ne savais pas si je pouvais apprendre. Parce qu'avec un pseudo, eh bien, j'apprends discrètement. Et maintenant, j'ai envie d'aller à l'université. J'ai envie de faire de la formation continue. Deuxièmement, les MOOC vont certainement, avec la loi sur la formation, être le bon format pour pouvoir créer des blocs de compétences. Donc, on sent qu'ils vont dans le sens de l'histoire de la formation. Troisièmement, les MOOC, c'est une façon de créer des communautés pour que les gens se rencontrent à distance ou en présentiel. Et quatrièmement, c'est un magnifique outil de transformation pour les entreprises et la formation continue. Je pourrais vous citer dix entreprises qui sont venues au CNAM et qui prennent des MOOC en formation continue. Et grâce à ça, c'est un levier de transformation pour le numérique et pour leur stratégie. Donc, c'est en tout cas pour moi du 200% gagnant pour tout le monde. Donc, pour vous, les MOOC ont bien un avenir et sont des leviers de transformation. Cécile Dejoux, merci pour ces explications. Sous-titrage Société Radio-Canada